Bonjour à tous, si vous aimez récupérer des photos en haute résolution à partir de moteurs de recherche comme Google Images, par exemple des photos de très grande taille, ou bien encore des photos de votre star préférée sur IMDB, extraire des classements de prépa ou de grandes écoles et les exporter vers un fichier Excel, ou encore extraire des tableaux des indices boursiers pour les suivre quotidiennement sur votre ordinateur, ou encore récupérer des mangas numérisés sur votre ordinateur pour les lire tranquillement et ne plus être gêné par de la publicité. Découvrez Artweith Hub. Il s'agit d'un moteur de collecte automatique de données intégré dans une extension Firefox. Il repose sur deux grands principes. Le premier, c'est qu'une page web est généralement décomposée en différents éléments. Vous avez des images, comme celle-ci, vous avez du texte, vous avez des liens vers d'autres pages web, vous avez également des documents, vous avez aussi des flux RSS sur les blogs. Et Artweith dissèque chaque page web en ces différents éléments afin que vous puissiez les utiliser par la suite. Par exemple, ici, dans les liens d'Artweith Hub, vous ne voyez que les liens qui apparaissent sur la page web. Ici, vous n'avez que les images. Ici, dans l'email, que les adresses email qui apparaissent, les tableaux de données, le texte, les flux RSS, etc. Artweith Hub repose également sur le catch. Il s'agit d'une sorte de panier à provision où vous pouvez mettre tous les éléments qui vous intéressent, tous les éléments que vous voulez télécharger, récupérer, à partir de plein de sites Internet différents. Par exemple, si vous voulez télécharger ce logo de Mozilla et que vous avez bien configuré Artweith Hub, il vous suffit de faire un glisser-déposer dans le catch et vous voyez apparaître le logo sur votre ordinateur. Maintenant, vous pouvez télécharger le logiciel sur le site d'outweith.com ou bien sur le site de Mozilla. Vous pouvez commencer à utiliser ce logiciel avec les tutoriels que j'ai réalisés, des tutoriels en vidéo ou des tutoriels écrits.